En complément, je vous livre le courrier recommandé que le maire de Lyon va recevoir ce jeudi, puisqu'on l'envoie ce jeudi suite au discours du président de la République. Il faut savoir qu'on a écrit après les élections au président de la métropole de Lyon et au maire de Lyon que, heureusement, la métropole de Lyon vient de se manifester et que l'ironie du soeur et des agendas a fait que nous avons rendez-vous donné la main d'autre soir ce jeudi à la métropole. Mais depuis son élection, M. Grégory Doucet, le maire de Lyon, n'a pas donné suite à notre courrier recommandé pour défendre les sans-abri et écouter nos propositions. Donc, on lui renvoie un courrier recommandé, M. Grégory Doucet, maire de Lyon. Notre association vous avait sollicité par courrier recommandé à l'issue de votre élection pour vous présenter nos combats humanitaires et nos actions auprès des sans-abri de Lyon. Un courrier restait malheureusement sans réponse. On va lui mettre en copie notre ancien courrier. Nos équipes bénévoles assurent des maraudes depuis 9 ans auprès des plus démunis de la métropole. Nous avons été les premiers en France à intervenir dès le 17 mars, puis tous les jours jusqu'au 10 mai inclus, pour venir en aide aux sans-abri oubliés par toutes les mesures d'accueil d'urgence sur notre agglomération. Nous sommes venus au secours d'une femme violée laissée à la rue, de SDF blessés, de personnes en grande détresse. Nous étions en train de préparer notre 9e campagne hivernale avec des maraudes hebdomadaires les mercredis soirs au départ de la place Antonin-Poncet à Lyon. L'annonce du couvre-feu remet en question notre organisation bénévole, et nous allons perdre des volontaires bloqués par leur occupation professionnelle, dont Dominique, mon chef d'équipe. Ça, je le rajoute, et que je salue au passage. Pour toutes ces raisons, M. le maire, nous vous prions de tout notre cœur de nous recevoir personnellement, en petit comité de deux personnes pour respecter les gestes barrières, afin de vous présenter nos mesures d'urgence. Des mesures que nous avons eu l'honneur de présenter à l'Élysée en juin 2019, à la Commission européenne, mais toutes restées sans écho politique. Nous espérons vous rencontrer au plus vite, car il y a urgence pour les sans-abri. Voilà. J'espère que nos politiques lyonnais et que l'Élysée, que nous allons solliciter de nouveau, vont enfin comprendre qu'il y a urgence de recevoir, donner la main dans le soir. On est porteur de mesures très concrètes, et des solutions qui peuvent faire bouger les lignes, notamment pour les plus grecquaires et pour les gens qui dorment à la rue.